Je voudrais juste refaire un tout petit truc très rapide par rapport à l'ensemble de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, on avait vu, en grosso modo, qu'est-ce que c'était l'Apocalypse dans son ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là, tout est en ligne. Vous pouvez entendre la première partie sur le site codj.fr, Apocalypse première partie du mois de juillet 2022. Et donc, on avait vu que l'Apocalypse a deux grandes parties. La première, qui n'est pas vraiment apocalyptique, dans le sens où c'est l'esprit qui écrit aux églises, donc les fameuses sept églises, jusqu'à la fin du chapitre 3. Et à partir du chapitre 4, commence la deuxième partie jusqu'à la fin de l'Apocalypse, où on est vraiment dans une apocalyptique. Et on avait expliqué qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la prophétie. Donc ça, c'est très important. Et on avait dit que dans cette seconde partie, il y a une sorte de progression vers le déchaînement des forces du mal, vers ce qu'on appelle l'apocalyptique. Mais on avait expliqué aussi qu'Apocalypse est apocalyptique, ça ne veut pas dire que ça va nous tomber sur la tête, il va y avoir la foudre, etc. Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation. Donc, une révélation, elle n'est pas forcément catastrophique. Donc, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et on avait expliqué aussi que Jean, le voyant de l'Apocalypse, veut simplement prévenir les chrétiens, prévenir les communautés, qu'il s'agit de suivre le Christ et que c'est un combat. Tout simplement, que c'est un combat. Et nous le savons très bien aujourd'hui. C'est un combat. Et que parfois, il y a des moments où le combat est extrêmement aigu, et puis d'autres moments où le combat est un peu moins aigu. Mais en tout cas, les fidèles doivent s'armer de forces, des forces spirituelles, pour pouvoir traverser ce combat avec le dragon, les bêtes, enfin on va voir ça tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai déchaînement. Mais, on avait expliqué aussi en montrant la fin, comment ça se termine ? Ça se termine avec la Jérusalem qui est descendant en haut et la victoire absolue, définitive, du Christ mort et ressuscité. Et donc, on ne devrait pas avoir peur, puisque de toute façon, la victoire est acquise. Et la victoire, elle est acquise depuis la mort et la résurrection. Donc, ça fait un moment qu'elle est acquise. Mais ce n'est pas parce qu'elle est acquise qu'on n'a rien à faire, qu'on reste là, tranquille. Elle est acquise, mais à nous d'y entrer, à nous d'y entrer dans ce chemin, à la fois de combat et de victoire. Donc, en gros, voilà. Et donc, dans cette deuxième grande partie, elle peut être subdivisée en deux autres parties. Et ce chapitre 12, dont on va parler aujourd'hui, 12 et 13, on va voir si on a un peu de temps pour faire le 13, c'est un petit peu central. C'est-à-dire que le combat arrive à un moment presque paroxysmique. Et les chapitres 12, 13, 14, c'est le moment le plus terrible de ce combat et du déchaînement des forces du mal, des forces contre Dieu, contre le Christ. Et comment ça se manifeste. Alors, pourquoi j'ai choisi, en ce temps de préparation à la nativité, pourquoi j'ai choisi ce chapitre, en tout cas, 12 ? C'est parce qu'évidemment, il va nous évoquer, je me suis dit, il va y avoir des échos avec ce temps de carême de la nativité dans lequel nous sommes. Alors, très important, ce chapitre 12 commence par un mot fondamental qu'on trouve toujours, ou souvent, dans le corpus johannique, que ce soit les évangiles, les épîtres ou l'apocalypse. Un signe, un signe. À chaque fois, dans l'évangile, où Jean parle de signe, c'est là où les autres évangélistes parlent de miracle. Donc, c'est toute la différence entre dynamis et sémeia. Séméia, le sémeion, c'est le signe. Dynamis, c'est plus, par rapport aux autres évangélistes, c'est plus de l'ordre de ce qu'on traduira par miracle. Et alors, c'est très intéressant parce qu'ici, donc, il commence, ce chapitre 12, « Un signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, douze étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte, écrit dans les douleurs du travail de l'enfantement. » Et un second signe, alors, on a à peine décrit le premier signe, donc on n'explique pas plus, que tout de suite arrive le second, et alors là, il est beaucoup plus compliqué, enfin, beaucoup plus difficile pour nous. « Un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge feu, à sept têtes, dix cornes, chaque tête surmontée d'un diadème, sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. » Voilà, donc vous voyez, on a comme si on avait deux tableaux, un signe et un autre signe. Première chose, évidemment, quelle est la figure de cette femme ? Qu'est-ce que c'est que ce signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Donc on voit déjà quelque chose de cosmogonique, une femme, et puis le soleil et la lune. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du cosmos. Donc, plusieurs interprétations. Alors, la première interprétation qui est celle des pères, c'est l'interprétation qui dit cette femme, c'est l'église, c'est l'église, c'est la communauté chrétienne. Et elle enfante des fils. Elle enfante, par le baptême, elle enfante des fils. Deuxième interprétation, il y aurait quelque chose de mariologique. Est-ce qu'il y aurait quand même, derrière cette figure de l'église, la mère, c'est-à-dire Marie, sachant pourquoi on pourrait penser que ce serait la mère de Dieu ? Parce qu'ensuite, nous avons « En arrêt devant la femme, donc le dragon, en arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. » Alors, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, eh bien, évidemment, c'est forcément le Messie. à cause de la citation du Premier Testament. Donc, ce sceptre de fer qui est le Messie, dont parle Isaïe au chapitre 66, verset 7. Et dont parle aussi le psaume 2 et puis le début de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 27. « Le vainqueur sera celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse les vages d'argile. Ainsi, moi-même, donc c'est le Christ qui parle, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, celui qui a des oreilles qui l'entend, ce que l'Esprit dit aux Églises. » Donc, déjà, au début, c'est pour ça que les trois premiers chapitres, il y a beaucoup de clés. Il y a beaucoup de clés qu'on peut aller chercher pour comprendre la suite. Surtout, la suite un peu plus dramatique. Alors, le fait que ce Messie, il est mis au monde et que le dragon veut tout de suite, évidemment, le tuer. Alors, ça peut faire penser à plusieurs choses. Ça peut faire penser, effectivement, au Christ qui naît et qui est-ce qui veut le tuer dès qu'il veut naître sur le plan historique. Hérode et puis après, il y a le massacre des Saints Innocents. Donc, c'est vraiment... Le Christ naît, c'est déjà un bain de sang, on pourrait dire. Donc, c'est déjà dramatique pour des croyants. Parce qu'attention, tous ces nouveaux-nés qui vont mourir aux alentours de Bethléem, c'est des croyants. C'est des juifs qui croient en Dieu et qui attendent le Messie. Il y a ça. Et puis, il y a aussi l'idée, au moment où l'enfant mâle naît et que le dragon veut le dévorer, son enfant fut enlevé auprès de Dieu, jusqu'auprès de Dieu de son trône, tandis que la femme s'enfillait au désert. Et donc, effectivement, si on continue sur cette parabole, on pourrait dire, eh bien, on a l'impression que l'Apocalypse passe de la naissance à l'ascension, pratiquement, sans vraiment dire les étapes de la vie de ce Messie qui est juste par allusion parce que Jean ne va pas dans son Apocalypse réécrire l'Évangile, ce qui est logique. Les choses sont connues. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de court-circuit comme ça. Mais, en fait, certains vont dire que ce n'est pas seulement l'ascension du Christ qui est l'ascension et la résurrection puisqu'il est assis à la droite du Père, mais c'est aussi son passage sur la croix qui est déjà une ascension puisque le Christ le dit dans l'Évangile de Jean toujours « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout le monde à moi » et il parle de sa crucifixion où il est déjà la première étape d'élévation avant l'élévation finale. Donc, on peut dire que finalement, en une phrase, le voyant de l'Apocalypse donne de manière très synthétique la naissance, le fait qu'on veut tout de suite, que le dragon veut tout de suite le tuer. Donc, il y a quelqu'un contre, tout de suite contre, et le fait que malgré le fait qu'on veut le tuer, et d'ailleurs, on l'a tué sur la croix, eh bien, en fait, cette apparence de massacre se change tout de suite en élévation sur la croix et en élévation ascension, résurrection. Et donc, ça, c'est déjà une clé pour lire toute l'Apocalypse, en fait, puisqu'il faut toujours arriver à lire l'Apocalypse dans ce sens-là. Alors maintenant, quelque chose où on est sûr que cette femme n'est pas la mère de Dieu, c'est aussi quelque chose que nous avons appris dans l'Église, c'est qu'on nous dit « elle est enceinte et crie dans les douleurs ». Donc, la femme de Dieu ne crie pas dans les douleurs puisque nous savons que la naissance du Christ a été une naissance miraculeuse. Il n'est pas né par les voies naturelles puisqu'elle est vierge avant, pendant et après et que cette naissance, voilà, comme un... dans une lumière comme ça... En fait, et d'ailleurs, l'office liturgique le dit, le nouveau-né Jésus traverse les entrailles de sa mère comme il a traversé le tombeau au moment de la résurrection. Donc, on a l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, cette idée, voilà, le tombeau et le sein maternel se ressemblent parce qu'il y a une traversée dont on ne sait pas exactement comment ça a pu se produire sur le plan humain, on veut dire, mais on n'est pas très intéressé par ça. Ce qui nous intéresse, c'est que la mère de Dieu n'a pas connu les douleurs. En plus, parfaite et sainte et immaculée, il n'y avait pas de raison qu'elle connaisse les douleurs. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de dire qu'ici, en tout cas, qui est-ce qui est enceinte et qui crie les douleurs ? Là, c'est la communauté chrétienne, c'est la communauté église qui est enceinte de ses enfants et qui crie dans les douleurs parce que les enfants souffrent, parce que les enfants sont tributaires, comme nous tous, de la condition pécheresse d'après la faute. Et donc, il y a une souffrance. Et que cette souffrance, il faut la traverser ensemble pour pouvoir être emmené avec le Christ. Alors, aussi, l'autre raison pour laquelle cette femme est la communauté ou l'ensemble du peuple de Dieu, c'est que si on va voir dans l'Ancien Testament et malheureusement, on n'a pas le temps, il faudrait y passer des heures, des heures. Allez voir Osée chapitres 1 à 3, Isaïe 26, 17, 18, Michée 4, Ézéchiel 16, Cantique des Cantiques, ensuite, Galate 4 et Éphésiens 5 dans le Nouveau Testament. Tous ces passages-là vont parler d'une femme qui désigne l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc, c'est récurrent. Donc, toute la Bible nous personnifie le peuple de Dieu ou la communauté, qu'elle soit la communauté de la première alliance ou de la deuxième, comme une figure féminine. Alors, les douze étoiles, à quoi ça fait référence ? Évidemment, ça va faire référence au peuple de Dieu choisi dès la première heure avec les douze descendants de Jacob, les douze patriaches, et puis, évidemment, les douze apôtres aussi. Donc, c'est la douze étoiles. C'est comme une espèce de mixte entre ces douze patriaches et ces douze apôtres. Les douleurs de l'enfantement, donc, on a expliqué, mais il faut savoir aussi que dans la tradition juive, Sion est une mère, Sion est une mère et qu'elle aussi, elle enfante des enfants à Dieu et elle est aussi la figure du peuple de Dieu. Voilà. Par contre, le séjour au désert, quand on dit la mère, elle s'enfuit, la femme au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge, évidemment, ça nous fait penser à quoi ? Donc, vous voyez, à quel point il faut connaître bien toute la première alliance pour jongler dans toutes ces différentes images, ici, là, on sort complètement de la problématique de la femme, on est, enfin, en même temps, c'est toujours le peuple de Dieu, on est où ? Au désert ? On est au désert avec le peuple, le premier peuple de la première alliance qui a un refuge parce qu'il était persécuté par le pharaon avec les briques et puis les premiers-nés qui devaient, les premiers-nés mâles, on devait les tuer, etc. Dès leur naissance, ces premiers devaient être tués. Donc, vous voyez, les réminiscences qu'on ne fait pas comme ça systématiquement mais qui sont extrêmement présentes et on l'avait déjà expliqué la dernière fois, l'Apocalypse est une sorte de synthèse de tout le mystère de la Bible, de toute l'économie divine depuis Adam et Ève et notamment depuis le patriarche Abraham. Et donc, ici, cette femme au désert, c'est ce peuple qui traverse le désert et qui, parce qu'il a traversé le désert, il a traversé la mer Rouge et donc, il est sorti de la première étape la plus atroce qui a été celle d'être en camp de concentration, on pourrait dire, en Égypte à faire des briques et à être obligé de sacrifier les premiers-nés mâles comme selon le décret de Pharaon dans le début du livre de l'Exode. Et puis alors, oui, elle doit être nourrie 1260 jours, et bien 1260 jours, ça correspond à un temps, on en avait déjà parlé, un temps, des temps et la moitié du temps. Voilà, ça correspond à peu près à ça, voilà. Et donc, c'est... Et ensuite, nous avons, juste après ça, nous avons, alors, il y a eu une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Donc, c'est intéressant parce que ce dragon, il a certaines prétentions, mais en fait, premièrement, il ne dévorera jamais l'enfant et deuxièmement, il n'a pas le temps de lever le bout du nez pour que déjà, il y a Michel et les anges qui contre-attaquent, on pourrait dire, si on était dans la guerre. Donc, on voit bien quand même, si on regarde de près, qu'il va être anéanti rapidement aussi, celui-là. Enfin, on va lui laisser le temps de faire son travail, mais il ne va pas quand même faire beaucoup, beaucoup de mauvaises choses, il n'aura pas le temps. Le dragon riposta avec ses anges, donc il y a Michel et ses anges et le dragon et ses anges, mais ils hurlent le dessous et furent chassés du ciel. Alors, ça, c'est intéressant parce que là, on a l'idée qu'avant même de vouloir dévorer l'enfant, il y a déjà au ciel une bagarre. Donc, on avait expliqué aussi la dernière fois que c'est toujours le ciel et la terre ensemble. Donc, ce qui se passe au ciel va se passer sur la terre et vice-versa. On jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent. Ah oui, en plus, le dragon, il a des noms très importants. Donc, il s'appelle l'antique serpent, diable ou satan. Donc, il a trois noms ici. L'antique serpent, diable ou satan. Donc, il est nommé, on sait très bien de qui il s'agit, on l'a compris, on le connaît depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse. Il parcourt toutes les histoires saintes et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, lui, on le connaît bien et les noms, on les connaît bien aussi. Comme on l'appelle le séducteur du monde entier. Ça, on sait bien aussi. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Voilà. Donc, la bagarre au ciel, elle est perdue et donc, il est jeté sur la terre et donc, la bagarre sur la terre va commencer. Désormais, alors justement, il est jeté au ciel mais qu'est-ce que dit le voyant ? Donc, il ne dit pas il est jeté au ciel et puis ça y est, c'est la catastrophe, tout le monde meurt, etc. Pas du tout. Alors, même s'il va y avoir des catastrophes, bien sûr, mais la première chose que dit le voyant, donc, il est jeté avec ses anges sur la terre, donc sous-entendu, si c'est le diable, le Satan, le séducteur, c'est pour faire des choses horribles et j'entendis une voix clamée dans le ciel, désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, puisqu'il est jeté sur la terre, est-ce que c'est au ciel qu'on assure de la victoire ou est-ce que la victoire est quand même déjà assurée en prémisse sur la terre ? Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau, donc les frères, si on reporte ce qu'on vient de lire, on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, mais eux, donc les frères, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc là, évidemment, on a une allusion aux martyrs. Alors, continuons. C'est ça qui est incroyable, c'est que donc ici, nous avons à peine la bataille commencée, que nous avons déjà non seulement cet hymne au ciel qui dit que la victoire est assurée, mais qui continue alors que là, on est sur la terre, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, c'est-à-dire les martyrs, ils ont témoigné jusqu'au sang, « Soyez donc dans la joie. » Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. « Soyez donc dans la joie, vous les cieux et les habitants et leurs habitants. Malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ces jours sont comptés. » Voilà. Donc, malheur à la terre parce que, bon, le combat est fini au ciel, donc éventuellement malheur à la terre, mais si le combat est fini au ciel, on sait très bien que ceux qui sont les enfants de l'Église, les enfants de cette femme, eh bien, ils vont gagner de la même manière, même si c'est un peu plus tard, donc à eux, après de traverser le malheur. Voilà. Et ce voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, donc il est reparti en chasse, on pourrait dire, la mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les deux... Alors, voilà, de nouveau, il repart à la... Voilà. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et le texte nous dit, elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, vous voyez, on a une sorte de redite pour montrer bien, il n'arrive à rien, ce brave serpent, ce brave dragon, à rien du tout. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Donc, il essaye toutes les méthodes pour l'anéantir, mais il n'y arrive toujours pas. La terre vint au secours de la femme ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guéroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Voilà. Donc, chacun y passe. Donc, la femme y est passée et maintenant, la communauté, les enfants doivent y passer. Alors, j'avais relevé quelque chose que je trouvais tout à fait formidable. Donc, voilà ce que dit un commentaire. Malgré son immense pouvoir, le dragon échoue dans toutes ses entreprises agressives. Il échoue contre l'enfant messianique, il échoue contre Michel et ses anges, il échoue contre la femme et il a deux fois la défaite. Donc, en fait, il n'arrive à rien. Donc, vous voyez, les peurs qu'on a, alors que le texte nous dit effectivement, ça va être difficile. Le texte ne nous dit pas ça va être très facile, on va faire ça en chantant. Mais, mais n'empêche, il n'arrive à rien. Et je pense que c'est ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut retenir. Ensuite, on entre dans le 13e chapitre. Alors, une chose quand même, quand il est dit dans le texte que le dragon poursuit, poursuit la femme, donc c'est dit deux fois, donc dans nos traductions, c'est un mot, je n'ai plus le mot grec en tête, mais c'est un mot qui veut aussi dire persécuter. Donc, il y a vraiment l'idée de persécution. Alors, quelque chose de très important quand même, qu'il faut que je vous, qu'il faut se remettre en tête, c'est que même si l'Apocalypse est une parole pour l'éternité, c'est-à-dire c'est une parole qui va nous parler pour nous aujourd'hui, qui a parlé il y a 500 ans, 1000 ans, et qui parlera dans 500 ans et dans 1000 ans, mais c'est aussi une parole qui est contextuelle. C'est très important. Tous les textes de la Bible, c'est comme ça, tous. Donc, c'est important de connaître un tout petit peu l'histoire de l'Apocalypse. J'en avais parlé très peu la dernière fois, pour avoir une espèce de zoom, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le zoom de l'année 95, où Jean est témoin de cette révélation et il raconte. Et puis, on s'éloigne un peu et on est 2000 ans plus tard et on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui, qui est aussi une période quand même très difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle ? Qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle ? Au premier siècle, les chrétiens étaient extrêmement éprouvés parce que les empereurs romains, on en avait déjà touché un mot, il me semble, la dernière fois, étaient très virulents contre cette nouvelle secte. Enfin, c'était assez mal vu, ce n'était plus vraiment des Juifs, tout en les mélangeant encore un peu. Donc, il y avait l'empereur Tibère, l'empereur Claude et le tristement célèbre Caligula et Néron qui vont tellement pousser le culte de l'empereur jusqu'à la limite de la déraison, on pourrait dire, qu'évidemment, ça va susciter de la part des chrétiens un recul parce que les chrétiens, ils ne vont pas adorer l'empereur parce qu'eux, ils ont une autre personne à adorer qui est le Christ, deuxième personne de la Trinité. Et donc, devant le refus des chrétiens de se plier à cette déraison de sacrifier à l'empereur, eh bien, il y a une répression et des répressions et des persécutions plus ou moins violentes qui ont duré plus ou moins de temps. Il y a eu des périodes d'accalmie. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y avait une sorte de folie de l'empereur qui a quand même conduit les chrétiens en persécution, on sait bien, et qui pousse finalement l'auteur de l'Apocalypse à prendre la parole pour raffermir la position des frères dans l'épreuve et pour les réconforter. Voilà. Alors, vous savez que, je ne sais pas si je l'ai ici, voilà, c'est ça. Caligura et Néron ont imposé le culte de l'empereur allant jusqu'à se faire appeler, allant jusqu'à se faire appeler, écoutez bien, notre Seigneur et notre Dieu. Dominus et Deus Noster. Et toutes les lettres portaient l'entête suivante, notre Seigneur et notre Dieu ordonnent ceux qui suivent, etc. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, on comprend bien que, mais moi, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça hallucinant. L'empereur qui se prend pour notre Seigneur et notre Dieu. Bon, voilà, donc, alors, ensuite, on a, on a donc le treizième chapitre et là, on voit le reine de la bête. Il faudrait pas que je parle trop longtemps. Donc, ce dragon, ce dragon, en fait, qui n'a réussi à rien, comme on vient de le dire, il voit, enfin, comment dire, ce dragon, le voyant, le voyant, voit ensuite, il voit surgir de la mer une bête. Donc, tout le chapitre 13, c'est la présentation de deux bêtes, la première, celle de la mer et la deuxième, celle de la terre. Donc, ne dites pas à vos enfants tes bêtes, parce que c'est quand même un peu embêtant. Bon, c'était une blague. La bête, donc, la première bête, celle de la mer, elle a sept têtes et dix cornes et sur ces dix cornes et dix diadèmes et sur ces têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressembla à une panthère avec des pattes comme celle d'un ours, la gueule comme une gueule de lion et le dragon, donc celui qui n'a réussi à rien, lui transmis sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Vous voyez, comme c'est intéressant parce que si on s'est bien rendu compte qu'il a réussi à rien, on a envie de se dire mais c'est quoi cette puissance puisqu'il n'a réussi à rien. Mais il lui transmet quand même quelque chose de sa puissance, de son trône et de son pouvoir. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort mais sa plaie mortelle fut guérie alors émerveillée la terre entière suivit la bête. Alors évidemment, qu'est-ce qu'elle a cette bête ? Elle a une particularité, c'est son nombre de cornes et son nombre de têtes qui font l'objet en fait de deux visions un peu parallèles, on va le voir dans la deuxième partie et qui décrit un aspect totalement fou, totalement bon et ces quatre bêtes parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir vont symboliser les différents empires sur le plan de l'histoire, sur le plan humain. Et donc cette bête-là elle va représenter à la fois l'empire et la personnification de l'empire. Et cette vision finalement raconte son intronisation entre guillemets puisque le dragon va lui remettre son trône, sa puissance, son sceptre, etc. Et que le dragon qui lui voulait blasphémer, c'est elle qui va le faire à sa place. Et il est dit un peu plus tard que tout le monde va la suivre, cette bête, on se prosternera aussi devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et on se prosternera devant la bête en disant, alors écoutez bien ça c'est extraordinaire, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ? Et vous savez que cette phrase est une phrase typique dans le 1er testament pour parler de Dieu. Qui est comme Dieu et qui peut l'égaler ? Donc là on voit qu'il y a une sorte de mimétisme, voilà, donc le dragon il n'a tellement pas d'idées nouvelles qu'il imite la manière dont Dieu est présenté dans le 1er testament et qui veut imiter le pouvoir de Dieu. On lui donnera de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème donc cette bête elle va proférer des paroles et on lui donnera pouvoir d'agir durant 42 mois alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu à blasphémer son nom et sa demeure et ceux qui demeurent au ciel. Mais finalement jusqu'à maintenant elle n'a fait que blasphémer je veux dire on n'est pas obligé d'écouter il n'y a pas de danger il n'y a pas encore de gros danger même si c'est un peu embêtant quand même. On lui donna de mener campagne contre les saints et les vaincre et on lui donna pouvoir sur toute race. Alors là ça y est on passe le niveau suivant elle va mener campagne contre les saints et les vaincre. On va voir si elle va vraiment les vaincre mais en tout cas c'est le projet c'est qu'elle arrive à vaincre les saints. On lui donna pouvoir sur toute race peuple, langue et nation. Donc elle a un pouvoir elle a un pouvoir. Donc là on est tout de suite affolé on dit ça on dit c'est la panique mais attendez il faut voir un peu ce qui se passe après. c'est-à-dire est-ce que vraiment ce pouvoir va pouvoir se mettre en place il va pouvoir être effectif et l'adoreront tous les habitants de la terre dont le nom se trouve par écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qui l'entendent les chaînes pour qui doit être enchaîné la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive voilà qui fondent l'endurance et la confiance des saints. Donc elle peut nuire aux saints alors je vais reprendre mes elle peut nuire aux saints elle peut alors qu'est-ce que j'avais noté là ah oui c'est ça voilà donc voilà ici dans ce chapitre 13 nous montre son tout ce qu'elle peut faire donc dans une première partie du chapitre 13 et dans la deuxième partie du chapitre 13 on nous dit qu'il y a une deuxième bête voilà alors ces deux bêtes donc cette bête de la mer la bête de la terre sont comme des sont comme des envoyés sont comme des émissaires de ce dragon rouge qui était tellement effrayant mais le dragon rouge n'a rien pu faire la première elle blasphème éventuellement elle voilà elle va chahuter un peu ceux qui sont fidèles donc on pourrait dire les chrétiens la communauté chrétienne et ensuite et ensuite on a une deuxième bête donc il en faut au moins deux pour arriver à faire quelque chose je vis ensuite surgir de la terre une autre bête elle avait deux cornes comme un agneau alors elle aussi elle imite elle imite l'agneau mais elle parlait comme un dragon alors rien que déjà rien que ça on voit bien qu'il y a une sorte de déguisement elle est un peu comme un agneau et un peu comme le dragon donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu un peu louche au service de la première bête alors la première bête est au service du dragon la deuxième est au service de la première bête d'accord donc voyez le processus elle en établit partout le pouvoir amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête donc l'idée c'est que tout le monde blasphème voilà que toute la population tombe dans l'hérésie dans le blasphème et au lieu d'adorer Christ mort et ressuscité adore la bête et le dragon elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre et par des prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête elle fourvoit les habitants de la terre leur donnant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui frappée du glaive a repris vie donc voyez donc pareil elle imite aussi elle est frappée du glaive elle imite la mort et une certaine résurrection pour perdre même ceux qui seraient éventuellement fidèles au Christ quoi bon voilà et alors ensuite et on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête donc on a en surimpression aussi toute la problématique de l'empereur derrière par ces manœuvres tous petits, grands, riches et pauvres libres et esclaves se feront marquer sur la main droite ou sur le front et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom et là on est vraiment dans quelque chose de très contemporain Serge Bulgakov explique très bien justement ce passage surtout ce passage 12 et 13 que c'est vraiment pour lui c'est vraiment l'époque communiste mais bon lui il était dedans mais il dit que pour lui il a vraiment vu le dégât de tout ce qui est blasphématoire de tout ce qui est athéisme de tout ce qui est culte de la personnalité des grands de ce monde qui ont dominé à cette époque là mais il dit ça peut se transposer sur n'importe quelle autre époque et l'époque d'aujourd'hui elle est aussi très difficile ce qu'on peut dire ici c'est première chose la première bête va essayer de manipuler les masses et la deuxième bête aussi et la deuxième bête va va se situer plus sur le terrain religieux il semble puisque il faut adorer elle va faire en sorte qu'on adore l'image de la première bête et donc il y a une sorte de propagande voilà on peut parler de propagande et de mensonge de celui qui essaie de faire des signes et du coup ça renvoie à un certain nombre d'avertissements que Jésus faisait notamment dans les évangiles quand il disait des faux messies des faux prophètes se laveront et produiront des signes formidables voilà et des prodiges au point d'égarer s'il était possible même les élus donc là c'est très important pour nous parce que ça nous amène à essayer de voir est-ce que nous avons le discernement parce qu'on peut être très vite embarqué sur quelque chose qui a toute l'apparence extraordinaire de ce qui ressemble à la bonne vie chrétienne et au Christ etc et elle fait descendre du feu du ciel comme Élie et elle a un discernement comme si c'était le discernement d'un vrai prophète et ses signes ses miracles sont extrêmement ambigu elle opère des prodiges devant la bête elle agit car elle est soumise à la bête et elle sait faire des idoles à l'image de la bête et elle les fait adorer donc toutes ces étapes et on pourrait comprendre ces images non seulement comme des statues alors vous savez qu'à l'époque il y avait les statues de l'empereur mais aussi comme des idéologies comme des systèmes des idéologies ça c'est ce qui nous guette beaucoup plus aujourd'hui déjà du temps du communisme mais aujourd'hui encore plus parce que même si le communisme n'a plus n'a plus vent le plus le vent en poupe le totalitarisme la manipulation des esprits je peux vous dire qu'elle est très présente dans le monde d'aujourd'hui et c'est ça c'est de ça dont il faut le plus être extrêmement vigilant ne pas se laisser embarquer sous n'importe quel prétexte que ce soit vous allez avoir la meilleure santé vous allez avoir la meilleure vie le meilleur confort il y a des problèmes de confort et puis si vous ne faites pas ça on vous donne une peur absolument monstrueuse tout ça c'est de la manipulation des consciences et ça c'est très très grave et ça on peut aller très loin avec ça et ça nous pend au nez le totalitarisme nous pend au nez ici en Occident et pas seulement en Chine ou je ne sais où quoi donc voilà et puis alors après ça se termine alors vous savez que oui du temps des Romains ils avaient des espèces de statues qui faisaient des trucs un peu animés du temps où Jean écrit l'Apocalypse et dans le monde hélénistique de cette époque quand on avait des statues un peu animées ça faisait un peu c'était à idolâtrer c'était comme des idoles des gourous qui trompaient pour faire croire qu'ils avaient le pouvoir et pour hisser un peu des sortes d'idéologies donc il y avait des images un peu à l'époque donc ces images là on ne les a plus de la même manière aujourd'hui mais on en a d'autres qui sont et alors ça se termine ce chapitre 13 c'est ici qu'il faut de la finesse donc nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nom de la bête ou du chiffre de son nom c'est ici il faut de la finesse que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête c'est un chiffre d'homme son chiffre c'est 666 et Saint-Irénée de Lyon alors il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que disent les pères Saint-Irénée de Lyon dit que c'est imparfait 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 c'est de l'imperfection d'un bout à l'autre puisque 7 c'est le chiffre parfait enfin un des chiffres parfaits parce qu'il y en a d'autres mais 666 on est tout le temps en deçà et c'est en deçà du Shabbat en plus puisque 7 c'est le Shabbat Shabbat c'est quoi c'est le temps où Dieu où Dieu donne une respiration à sa création où Dieu donne une respiration à l'homme pour vivre dans cette création en harmonie entre frères et avec Dieu donc c'est le temps de la spiritualité le Shabbat c'est le temps du 7 pour nous c'est le dimanche c'est le temps où on prie où on se ressource où on bénit le Seigneur où on lit la parole de Dieu voilà c'est ce temps divin et bien si 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 on coupe ce temps divin n'existe plus et puis c'est 3 fois donc 3 fois c'est la totale Saint-Irénée de Nyon il est très très précis là-dessus toujours avec ce même professeur qui parlait de ce passage-là il disait que le 6 c'est le chiffre du jour où l'homme a été créé mais ce n'est pas encore ni le 7 ni le 8 c'est justement comme tu le disais une vie qui est imparfaite qui n'est pas menée à son terme et finalement une vie qui quand elle se multiplie c'est une vie sans Dieu une vie uniquement séculière et pourquoi le 6 6 c'est en fait c'est parce qu'il y a une une insistance une comment dire une prolifération de cette vie séculière et donc ça revient au fait que quand l'homme vit uniquement pour la terre et bien c'est ça la marque de la bête ça veut dire quand il ne vit pas pour le Seigneur quand il ne vit pas pour la vie de la résurrection il ne vit que dans ce siècle-ci donc c'est ça la marque de la bête sur le front et sur la main c'est quand toute la pensée et l'activité de l'homme sont uniquement tournées vers la terre oui c'est ça c'est-à-dire ce côté très rabaissé c'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme il crée l'homme le 6ème jour et d'ailleurs entre guillemets je ne sais pas si vous avez en tête mais le matin il crée les animaux l'après-midi il crée l'homme le même jour mais ce n'est pas n'importe quels animaux parce que les poissons et les oiseaux qui sont entre guillemets nous ressemblent c'est-à-dire ils ont des pattes ils ont un buste ils respirent ils ne nous ressemblent plus et d'ailleurs c'est ceux-là qu'on sacrifie au temple parce que justement on se met dedans quelque part à travers des animaux c'est l'homme qui s'offre au temple à l'époque mais ils enfantent comme l'homme et ils enfantent voilà ils enfantent comme l'homme ils se ré voilà voilà et donc et donc et donc ça montre bien que c'est cette idée du bios c'est-à-dire l'homme a une partie bios biologique qui est comme un animal alors est-ce qu'il va vivre de manière animale en fait c'est un peu ça ce que dit que dit père Michel donc de manière humaine uniquement humaine en rabaissant tout et en perdant même l'image enfin on la perd jamais mais voilà en rétrécissant l'image divine qu'il a reçue ou est-ce que il débouche sur ce 7 7 qui en plus est l'antichambre du 8 c'est-à-dire de l'éternité en s'élevant en vivant ce 7ème jour Shabbat dimanche voilà comme on a expliqué donc ça c'est capital donc je vais terminer juste par une petite conclusion pour dire aussi que si on remettait ce chapitre 12 et 13 dans l'ensemble de l'apocalypse au chapitre 12 arrive le dragon et il agit même si on a vu qu'il n'arrivait pas à faire grand chose au chapitre 13 arrivent les bêtes elles agissent même si bon elles font quelques dégâts mais pour le moment ça va au chapitre 14 arrive Babylone qui agit aussi on pourra éventuellement faire les autres chapitres une autre fois si on veut mais dès le chapitre 16, 17, 18 Babylone commence à s'effondrer au chapitre 19 les bêtes sont vaincues et au chapitre 20 le dragon est vaincu donc vous voyez il y a une sorte de tension dramatique le dragon les bêtes Babylone effondrement de Babylone effondrement des bêtes effondrement du dragon chapitre 20 tout le monde est effondré donc il y a une sorte de tension comme ça c'est un récit qui est extrêmement bien construit et qui justement entre le chapitre 14 et 15 montre le début de l'effondrement par des petites comme on a vu déjà on le voit déjà que cette bête elle a soi-disant beaucoup de pouvoir et puis finalement bon alors je vais juste conclure dans l'apocalypse on n'arrête pas de parler de guerre de combat etc c'est le livre de tout le Nouveau Testament qui comporte de plus de guerre et de combat on a au moins 25 emplois du mot polémos ou poléméo le verbe la guerre ou faire la guerre alors on se dit de quelle guerre il s'agit alors est-ce que c'est essentiellement celle de la bête et du dragon qu'ils mènent contre les croyants contre les saints est-ce que c'est cet affrontement terrestre dont la dimension est visible du combat entre la bête et l'agneau parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit parce que à travers l'église et les saints c'est l'agneau qu'on veut combattre donc qu'est-ce que Jean essaye de montrer dans cette tension dramatique c'est qu'il veut essayer de rendre les croyants plus conscients des enjeux véritables d'un tel combat et c'est pas pour rien qu'on doit le traverser et même si on peut faire une lecture entre guillemets politique de l'apocalypse Jean dénonce surtout toutes les pratiques idolatriques non seulement du pouvoir de l'époque mais de tous les pouvoirs de tous les temps tout en invitant les chrétiens à résister à résister aux assauts de la bête et l'apocalypse est comme une véritable charge contre un pouvoir totalitaire un pouvoir impérial à l'époque ou un pouvoir totalitaire donc c'est une charge contre ce type de pouvoir on dirait même que c'est une caricature tellement ce pouvoir est présenté de façon absolument immonde et toutes les images que Jean emploie ont un caractère monstrueux justement pour nous ouvrir les yeux parce que quelquefois on ne le voit pas et du coup Jean ne mâche pas ces mots à l'endroit de ceux qui sont bêtement inclinés devant la bête il les traite de lâches d'infidèles de menteurs ça c'est au chapitre 21 et donc quand on livre le combat l'apocalypse est un livre du combat il nous aide à livrer le combat mais c'est aussi surtout un champ de victoire c'est un champ de victoire et 17 des 28 emplois du verbe vaincre dans le nouveau testament 17 des 28 sont dans le livre de l'apocalypse et en fait l'apocalypse nous donc Jean veut réveiller les fidèles le combat est dur il ne veut pas nous il ne veut pas nous dire ça va aller d'ailleurs l'évangile n'est pas du rose bonbon et le nouveau testament ce n'est pas du rose bonbon on sait que c'est voilà mais on a tout ce qu'il faut pour lutter on a tous les outils grâce à l'église grâce à nos frères grâce à la prière grâce à l'esprit saint on a tous les outils pour lutter tout à fait vaillamment et n'oublions pas ce qu'on célèbre c'est la victoire c'est la victoire de l'agneau chaque liturgie c'est bien la mort et résurrection qu'on célèbre donc il ne faut pas l'oublier et que celui qui se donne aux nourritures ce n'est pas un mort c'est un ressuscité c'est pour ça que le sang et le corps sont ensemble ils ne sont pas séparés parce que le corps et le sang séparés c'est celui du mort l'ensemble c'est qu'on communie à un ressuscité donc la victoire elle est là et la bête n'oublions pas fait figure de grand perdant il va rentrer dans les coulisses et c'est la bête qui va perdre et que le grand vainqueur c'est celui qui s'annonce qui s'annonce et qui s'annoncera jusqu'à la fin de l'Apocalypse qui est l'agneau l'agneau divin bon voilà je vais m'arrêter là merci donc les diverses bêtes qui se succèdent c'est divers régimes politiques alors on peut on peut le voir comme ça mais on peut dire c'est aussi divers divers façons dont le dragon va attaquer l'église les croyants de manière personnelle ou de manière communautaire alors que ce soit des régimes politiques que ce soit des lavages de cerveau que ce soit aussi de manière personnelle quelqu'un qui est qui est malmené dans son travail pour x et graison par un patron épouvantable qui veut qui est un despote ou quoi il est dans la même situation quoi voilà après il y a les démons intérieurs voilà mais voilà c'est à dire que ces démons extérieurs ne sont que le reflet visible de ces démons intérieurs et d'ailleurs c'est pour ça que ça nous renvoie quand même beaucoup au début de la genèse c'est que pourquoi Dieu fait défiler les animaux devant Adam au début de la genèse parce que ces animaux il doit les nommer parce que c'est ces animaux intérieurs il doit les nommer et quand il les nomme nommer c'est déjà avoir un certain pouvoir avoir une certaine possession c'est à dire bon je te nomme je te circonscris bon ok c'est bon j'ai vu et je vais pouvoir faire quelque chose sinon on est envahi si on n'arrive pas à nommer c'est pour ça que la parole elle est tellement importante il faut nommer nos dragons intérieurs nos animaux intérieurs de la même manière qu'Adam a nommé les animaux avant de découvrir que ça ne marchait pas avec eux qu'il fallait attendre Ève on a une grille de lecture de l'apocalypse qui est voilà ce qui va vous arriver c'est à dire ça prévoit c'est prédictif alors que dans ce que j'entends que tu nous expliques c'est plutôt voilà les trucs auxquels vous risquez d'être confronté voilà comment vous y préparez exactement c'est pas exactement la même chose c'est tout à fait ça c'est ça ouais d'accord ça ça m'éclaire sur un point tu vois parce que moi je cherchais ah oui bon alors ça c'est ça ça c'est ça mais ça ça correspond à ça non c'est ça c'est l'outil finalement ouais vas-y vas-y trois petites remarques je suis au fur et à mesure que ça m'est venu douze cents ans au tout début quoi douze soixante jours non pas six jours douze soixante jours ah c'est jours c'est un temps de temps un temps de temps et la moitié d'un temps oui c'est ça parce que je pense à l'évangile d'aujourd'hui d'accord alors un temps c'est ça 14 multiplié par 3 multiplié par 30 c'est à peu près douze cents alors c'est pas tout à fait la même chose oui aujourd'hui c'est 14 générations 14 générations 14 générations si vous comptez en fait il n'y a pas 3 fois 14 en fait c'est pas ça non si vous les comptez tous il y en a dans une des trucs c'est 41 oui j'ai une autre fois 41 oui j'ai compris et j'ai trouvé le travail que j'ai à faire et en fait il y a 42 générations enfin ça ne colle pas du tout mais pourquoi 14 alors je vous donne juste comme ça en mille parce que c'est le jour et puis vous allez oublier parce que je vais le redire c'est que 14 c'est 2 fois 7 on est d'accord donc 3 fois 14 c'est 7, 7 7, 7 7, 7 donc on a 6 fois 7 et donc donc on est en suspens vers le 7ème septénaire d'accord et c'est quoi le 7ème septénaire c'est la venue du Christ donc c'est ça qui est génial en fait et en plus c'est toute l'idée de la lune la lune montante la lune descendante la lune montante la lune descendante la lune montante la lune descendante le Christ le qui s'y monte une autre chose qui est très curieuse quand les empereurs se sont fait diviniser la manière dont les soldats en particulier dans les cérémonies devaient diviniser le Christ ils prenaient une cuillère d'encens et le versaient sur du feu on se servait de l'encens pour diviniser l'empereur absolument tout à fait nous nous servons de l'encens de toute façon on a repris beaucoup de l'œil bien sûr et la troisième si j'ai commencé j'ai tout juste commencé dans l'introduction du bouquin de Pierre Manon sur Pascal comme on ne t'en parle pas mal en ce moment et il commence par là et enfin vraiment dans l'introduction c'est là c'est à dire que les choses épouvantables c'est pas forcément des régimes totalitaires là il parle de l'Europe et de l'Occident et il dit que nous avons mis de côté le Christ ah bah c'est clair bien sûr il commence par là ah bah c'est c'est le paganisme et il va appuyer son raisonnement là dessus ah bah c'est le paganisme bien sûr c'est à dire que là on retourne dans une ère païenne et donc et donc on retourne et on retourne au sisycisme le matérialisme absolument mais là ça fait déjà un moment et puis là ça commence à s'accentuer oui oui c'est clair et aux persécutions et aux persécutions elles arrivent elles sont là elles arrivent c'est clair mais je veux dire que la démocratie c'est pas forcément miracle ah mais de toute façon on est déjà plus en démocratie je sais pas si vous avez marqué mais ça fait enfin pour moi ça fait déjà quelques temps qu'on n'est plus en démocratie c'est très sournois effectivement c'est je lisais dans un commentaire que j'avais sur ce petit truc je sais pas quelle est la traduction le 666 ça serait la valeur numérique des lettres de César Néron César Néron mais alors mais d'autres certains exégètes beaucoup plus prudents disent que en fait 666 ça pourrait être la valeur numérique de beaucoup d'autres noms de personnes et que donc dire que César Néron bon pourquoi pas mais ça peut être aussi de Dioclétien qui arrive justement en 1995 au moment où l'apocalypse est écrite mais ça peut être aussi d'autres et que donc il faut être prudent de ne pas trop coller obligatoirement à faire quelque chose parce que ça peut être plusieurs choses et moi je pense qu'effectivement ça pouvait être Néron ça peut être Dioclétien ça peut être je ne sais pas si on devait faire Macron si on aurait 646 mais je dis bon je plaisante mais c'est Brigitte c'est Brigitte enfin peu importe mais je ne sais pas quel est le despote actuel Erdogan bon je ne sais pas quoi on en a quelques-uns on en a quelques-uns bon enfin voilà peu importe mais bon par rapport à la valeur de l'euro parce que quand ah oui 6,66 parce qu'on a quand même failli avoir un euro qui aurait eu comme valeur 6,66 heureusement il a beaucoup bougé l'euro donc ça va alors est-ce que c'est pas déjà un signe de victoire j'en sais rien j'en sais rien je sais rien je sais pas je crois que c'est des jeux cyniques d'appropriation des écritures parce qu'on fait de tout de tout de tout et je crois que le cynisme politique économique est une réalité derrière il doit y avoir un énorme dragon donc c'est pas des jeux pour qu'on s'en occupe à se dire là où il n'est pas finalement et ça c'est ce que je me pose la question il faut toujours bon peut-être je pense que ça voilà c'est pas le plus important le plus important c'est exactement ce que tu as dit père Georges c'est vraiment de comprendre le sens global de l'apocalypse et plus on va creuser certains chapitres plus on va le comprendre au fur et à mesure qu'on creuse parce qu'en fait c'est tout le même sens du premier verset jusqu'au dernier verset de l'apocalypse c'est voilà en tant que chrétien vous allez traverser fortifiez-vous la victoire est assurée on y va et on a l'Esprit Saint et on a l'Eglise et tout va bien et la victoire est assurée c'est très optimiste c'est très optimiste alors qu'on ne le voit pas comme ça du premier coup on ne le voit pas comme ça je comprends mieux en fait c'est peut-être une difficulté que j'avais je t'avais raconté quand je suis allé à Patmos j'étais resté et j'ai lu non-stop l'apocalypse en me disant c'est pas possible ça a été écrit là je vais comprendre franchement j'en ai lu je pense que j'ai lu le lire 5-6 fois la lire 5-6 fois entièrement j'ai un peu vu des trucs qui ne m'étaient pas apparus mais voilà et ce qui me gênait quand on parle de l'apocalypse comme annonciatrice des événements c'est que ça n'appartient pas au Nouveau Testament le Nouveau Testament il nous dit voilà ce à quoi vous êtes confrontés voilà qui vous êtes voilà ce que vous devez faire l'Ancien Testament nous dit voilà ce qui va advenir et c'est pas la même concordance de temps d'une certaine façon et donc je ne retrouvais pas dans l'apocalypse quelque chose qui finalement aurait pu correspondre à ce qu'auraient pu dire des prophètes de l'Ancien Testament sur ce qu'il allait advenir et je ne faisais pas le lien avec les évangiles finalement alors c'est vrai que l'apocalypse est traité à part des évangiles eux-mêmes mais il y avait comme un hiatus pour moi et je comprends mieux à partir de ton explication comment on intègre l'apocalypse dans le Nouveau Testament